Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd On continue la lecture et la traduction du livre al-mulakhassu fi charchi kitab al-towhid El-Sheikh Salih ibn al-Fawzan, al-Fawzan, hafizahullahu ta'ala Durant le cours dernier, on avait expliqué le hadith d'abu waqidin illayfi Concernant le chapitre du fait de rechercher la bénédiction auprès des arbres, des pierres et autres Comme aqala al-mualifu rahimahullahu ta'ala, babu maja'a fi zabhi lirayrillah Puis l'auteur, l'imam Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullahu ta'ala, ouvre le chapitre de ce qui est rapporté dans le fait de sacrifier pour autre qu'Allah Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, en surat al-an'am, les bestiaux, les versets 162 et 163 Dans lequel Allah azawajal dit son lecens, dit au Muhammad En vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes A lui, nul associé Voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre Et je suis le premier à muslim Et je suis le premier à mes Aول من يتمثل من هذه الأمة Aول من يمتثل من هذه الأمة المعنى الإجمالي للآية يأمر الله عز وجل نبيه أن يقول للمشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره إني أخلص لله صلاتي وذبحي وما أحيا وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح أَصْرِفُ كُلَّ ذَٰلِكَ لَهُ وَحْدَهُ لَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا عَقْسَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشِّرْكِ Donc quel est le contexte de ce chapitre, le chapitre de ce qui est rapporté dans le fait de sacrifier pour autre qu'Allah ? Quel est le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawheed ? Cheikh Al-Fawzan dit, le contexte est qu'il y a dans ce chapitre l'explication d'une des sortes de polythéisme qui contredit le Tawheed, à savoir le fait de sacrifier pour autre qu'Allah. Et la parole de l'Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, ce qui est rapporté dans le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, c'est-à-dire ce qui est rapporté comme menace, comme châtiment, et ce qui a été expliqué comme jugement. Et dans la parole d'Allah, Azza wa Jal, قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِي Dit ma prière et mes sacrifices. نُسُكِ اَيْذَبْحِي C'est-à-dire, les bêtes que je sacrifie. مَحْيَا يَا Ma vie, c'est-à-dire ce que je fais dans ma vie. مَمَاتِ Et ma mort, c'est-à-dire ce sur quoi je meurs, comme foi et acte pieux. وَبِذَلِكَ أُمِرْتِ Et c'est ce qui m'a été ordonné. C'est-à-dire que c'est mon Seigneur qui m'a ordonné de l'adorer en toute sincérité, subhanahu wa ta'ala. Et je suis le premier à me soumettre, c'est-à-dire que je suis le premier de cette communauté à mettre en pratique cet ordre. Leçon générale de ce verset. Allah, subhanahu wa ta'ala, ordonne à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire aux polythéistes qui adorent autre qu'Allah, et qui sacrifient pour autre qu'Allah. Il lui a ordonné de leur dire, Je vous, en toute sincérité à Allah, mes prières et mes sacrifices. De même que tout ce pour quoi je vis, et ce sur quoi je meurs, comme foi et acte pieux, tout ceci je le vous à Allah seul, sans ne rien lui associer, contrairement à vous, qui est associé à Allah autre que lui dans ces choses. Et je crois que dans le livre, il y a une erreur de frappe. Ce n'est pas « anna zabhu » mais « anna zabha ». Le contexte maintenant de ce verset dans ce chapitre, Ce verset prouve que le fait de sacrifier pour autre qu'Allah est du shirk, est du polythéiste. Ce que l'on retient de ce verset. Premièrement, que le fait de sacrifier pour autre qu'Allah est du grand polythéiste. Il faut bien retenir ce premier point qu'a cité al-Shir al-Fawzan, al-Hafid al-Allah, car c'est ce premier point que l'on déduit, que le fait de sacrifier pour autre qu'Allah est du grand polythéiste. Si une personne vous pose cette question, vous dites le tawhid, le shirk, apporte-moi une preuve que le fait de sacrifier pour autre qu'Allah est du shirk. Celui qui ne connaît pas, celui qui n'apprend pas, celui qui n'étudie pas le tawhid, répondra difficilement. Le shirk al-Fawzan dit ce que l'on retient de ce verset. Premièrement, que celui qui sacrifie pour autre qu'Allah, que cela est du grand polythéisme. Pourquoi ? Car Allah a cité le sacrifice avec la prière. Et, comme celui qui prie pour autre qu'Allah a commis du polythéisme, de la même façon, celui qui sacrifie pour autre qu'Allah a commis du polythéisme. Deuxièmement, on retient de ce verset que la prière et le sacrifice, c'est-à-dire sacrifier une bête, fait partie des adorations les plus immenses. Troisièmement, on retient de ce verset l'obligation d'être sincère envers Allah dans l'ensemble des adorations. Comment est-ce que l'on déduit ce troisième point ? Comment est-ce qu'on déduit ce troisième point de ce verset ? Qu'il est obligatoire de vouer toutes les adorations à Allah. Ahsant wa mahyaya wa ma mati Ce pour quoi je vis et ce pour quoi je meurs ou ce sur quoi je meurs. On a vu que ceci englobe la foi et les actes pieux. Rabi'an Anna l'ibadati tawqifiyya ay mutawakaf mutawakifah ala amri shari'a li qawlihi wa bi thalika umirt Quatrièmement, on retient de ce verset que les adorations sont tawqifiyya c'est-à-dire qu'elles sont suspendues aux législateurs. Tu ne peux adorer que si Allah l'a légiféré. Et la preuve est la parole d'Allah azzawajal lorsqu'il dit à son prophète de dire wa bi thalika umirt et c'est ce qui m'a été ordonné. Ainsi on adore Allah azzawajal conformément à ce qui l'a légiféré. Ce qu'il dit le mouallif rahimahullah wa qawlihi fa salli lirabbika wanhar l'imam Muhammad ibn abdil wahaab dit il a parole d'Allah azzawajal chii pour ton seigneur et sakrifi c'est-à-dire sakrifi pour ton seigneur fa salli lirabbik ay la lighayri wanhar ay izbah المعنى الإجمالي للآية يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلص له في صلاته وذبيحته مخالفا للمشركين الذين يعبدون غير الله وينحرون للأوثان منسبة الآية للباب أن الذبح عبادة يجب إخلاصها لله وصرفها لغيره شرك أكبر ما يستفد من الآية أولا أن الذبح لغير الله شرك أكبر لأنها عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر ثالثا ثانيا أن الصلاة والذبح من أعظم العبادات ثالثا أن الصلاة والذبح لله من أعظم مظاهر شكر النعم فإنه أتى بالفاء الدالة على السبب لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكري ما أعطاه من الكاثر ce deuxième verset de سورة الكاثر الله azzawajal dit à son envoy sallallahu sallam prie pour ton seigneur et sacrifie prie pour ton seigneur c'est à dire prie pour lui et ne prie pas pour autre que lui وَنْحَر et sacrifie c'est à dire égorge égorge les bêtes le sang général de ce verset Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son envoyé sallallahu aleyhi wa sallam de lui vouer exclusivement la prière ainsi que les sacrifices et ceci contrairement aux polythéistes qui adorent autre qu'Allah et qui sacrifient pour leurs idoles le contexte de ce verset dans ce chapitre le chapitre qui est ce qui est rapporté dans le fait de sacrifier pour autre qu'Allah ce verset montre que de sacrifier est une adoration que l'on doit vouer à Allah et celui qui l'avoue à autre qu'Allah a commis du grand polythéisme ce que l'on retient de ce verset premièrement que le que le sacrifice pour autre qu'Allah est du grand polythéisme car c'est une adoration et le fait de vouer une adoration à autre qu'Allah est du grand polythéisme donc les preuves que le fait de sacrifier pour autre qu'Allah est du grand polythéisme dans le verset précédent parce qu'Allah l'a cité en même temps que la prière et la deuxième preuve c'est que le fait de sacrifier pour Allah est une adoration le fait de sacrifier est une adoration et celui qui adore autre qu'Allah a commis du polythéisme deuxièmement on retient de ce verset la même chose que le verset précédent à savoir que la prière et le sacrifice font partie des adorations les plus immenses et Allah azzawajal cite beaucoup dans le Coran la prière avec le le sacrifice ce que l'on retient troisièmement et et ceci est un point important qu'a soulevé chère il faut c'est une faïda importante que la prière et le sacrifice pour Allah font partie des emblèmes par lesquels l'on est reconnaissant vis-à-vis d'Allah vous savez que la différence entre l'hamd et el-shukr et que el-hamd se fait par la parole et el-shukr par la parole et les actes et si tu veux être reconnaissant vis-à-vis d'Allah azzawajal parce qu'il t'a comblé d'un bienfait et bien les moyens les plus emblématiques par lesquels tu peux être reconnaissant envers ton Seigneur c'est la prière et le dhabh et de sacrifier des bêtes pour Allah subhanahu wa ta'ala car ici Allah azzawajal a cité le fa fa salli les rabbika wanhar et ici le fa les sauvants disent hiya dalla ala sabab ici le fa montre une cause qu'elle est ce qui a provoqué cette cause c'est le fait d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah azzawajal car Allah azzawajal a dit dans ce verset dans cette surat nous t'avons donné le kawthar qui est un fleuve du paradis puis ensuite Allah azzawajal a dit fa salli les rabbika wanhar et prie pour ton Seigneur et sacrifie pour lui c'est-à-dire en guise de reconnaissance du fait qu'il t'a accordé le kawthar c'est qu'il y a b Кто iseen Azzawajal qu'il y a red qu'il y a op qu'il y Et là aussi, il y a une erreur de frappe. Selon Ali ibn Abi Talib, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit quatre paroles. « Allah maudit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Et Allah maudit celui qui maudit ses parents. Et Allah maudit celui qui protège un criminel. Et Allah maudit celui qui change les limites terrestres, ou on peut traduire aussi les limites territoriales. Celui qui change les limites que les gens ont placées pour séparer leur terre des autres. Et pour que chacun connaisse la limite de sa terre. Et le hadith est rapporté par un musulman dans son sahih. La malédiction qui provient d'Allah, c'est le fait d'être repoussé et d'être éloigné. C'est le fait d'être repoussé et d'être éloigné. Et lorsque la malédiction provient d'une créature, cela signifie alors l'insulte et l'invocation. Est-ce que c'est clair ou pas ? Quand on dit un tel a maudit un tel, c'est-à-dire qu'il l'a insulté. Mais lorsque l'on dit Allah maudit un tel, c'est-à-dire qu'Allah l'a éloigné, il l'a expulsé, c'est-à-dire de sa miséricorde. Dans le hadith, le professeur A.S. a dit Celui qui sacrifie pour autre qu'Allah, qu'il sacrifie pour une statue, ou pour un saint, ou pour un vertueux, ou pour un djinn, ou pour toute autre chose. Il est dans la parole du prophète, Sallallahu Sallam. Et Allah maudit celui qui maudit ses parents. Les parents ici, ce qui est voulu, c'est le père et la mère en montant. C'est-à-dire, cela inclut également les grands-pères, les grands-mères, les arrière-grands-pères, les arrière-grands-mères. Que la personne maudisse ses parents de façon directe ou indirecte. Et on dit, on l'a vu tout à l'heure, que le fait de maudire, et quand la médiction provient d'une créature, cela signifie l'insulte. Que cette personne insulte directement ses parents, ou de façon indirecte. Comment il peut le faire de façon indirecte ? En insultant les parents d'une autre personne. Puis celui-ci lui répond en insultant ses parents. Eh bien, il entre dans ce hadith du prophète, Sallallahu alayhi wa sallam. Awa, ay, dhamma wa hama. Ay, dhamma wa hama. Et Allah maudit celui qui protège et rapproche un criminel. Et on verra par la suite ce que cela signifie. Donc dans la parole du prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, et Allah maudit celui qui protège un criminel. Muhditha, lorsqu'il y a une kasra sur le dal, cela signifie un criminel. Et lorsqu'il y a une fatha sur le dal, muhditha, car les deux sont justes. On peut dire, la'anallahou man awa muhditha, ou awa muhditha. Avec la fatha sur le dal, cela signifie une chose innovée dans la religion. Et le terme awa, dans ce cas, signifiera le fait d'accepter et d'être d'accord avec, ou d'être satisfait d'une chose qui est innovée dans la religion. Et Allah maudit celui qui change les limites terrestres. Les limites terrestres, Cheikh El-Fouzan dit, ou les limites territoriales, ce qui délimite les terres de chacun, il dit, Manarul ard, ce sont ces panneaux ou ces indications qui viennent séparer ton bien du bien de ton voisin. Cela peut être une clôture, cela peut être un mur, cela peut être un panneau, à la Koulehel quelque chose, qui est posé, planté sur la terre, afin de délimiter l'espace de chacun. Et le fait de la modifier a lieu, soit en avançant ses limites, ou soit en les reculant. Et en avançant ou reculant ses limites, soit l'un, c'est l'un ou l'autre qui est lésé. Soit tu as pris de la terre de ton voisin, ou soit c'est le voisin qui aura pris de ta terre. Il est peuple, Feる de macab doğailleur, c'est qu'il soit le savoir, celui qui dit. Il veut dire, c'est le besoin d'être c'est Génيدur, sa part l'inverse. Leçon générale du hadith Le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde sa communauté contre quatre crimes et il informe qu'Allah azzawajal expulse et éloigne de sa miséricorde celui qui commet l'un de ceux-ci Le premier de ces crimes le fait de se rapprocher d'autres qu'Allah par le sacrifice car cela revient à vous et une adoration à quelque chose ou quelqu'un qui ne le mérite pas Deuxièmement Ce deuxième crime Celui qui invoque contre ses parents en demandant la malédiction Donc le fait de lorsque l'on dit une personne a maudit une autre cela englobe deux choses comme on l'a vu tout à l'heure soit cela soit cela veut dire qu'il l'a insulté ou qu'il l'a invoqué c'est à dire qu'il a invoqué la malédiction d'Allah contre eux qu'il a invoqué la malédiction d'Allah contre eux Ici, Shérif Ozan dit celui qui invoque contre ses parents en les maudissant ou en les insultant ou en étant la cause de cela comme le fait de d'insulter les parents d'une personne et celui-ci répond en insultant de la même façon ses parents Le troisième crime est celui qui protège un criminel sur qui le jugement d'Allah doit être appliqué celui donc qui protège un criminel de telle sorte qu'il empêche que le jugement et la loi d'Allah soient appliqués sur ce criminel ou bien une personne qui est satisfaite d'une innovation dans la religion et l'accepte et là on voit la gravité de de l'innovation et cela répond à ceux qui disent que les salafis passent leur temps à parler de bid'a 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 bien sûr et l'hamdoulilah on continuera à mettre en garde contre la bid'a jusqu'à ce qu'Allah prenne nos âmes car celui qui connaît la gravité de l'innovation ne peut se taire face à celle-ci le quatrième crime est celui qui s'en prend aux limites placées sur terre qui viennent séparer et délimiter les biens de chacun ceci soit en les avançant soit en les reculant de l'endroit dans lesquels ils ont été placés cela cause alors une un manquement ou cela a pour cause de prendre une partie de la terre d'autrui de façon injuste monassabat tout le hadith et l'ilbab quel est le contexte de ce hadith dans ce chapitre le chapitre de ce qui a été rapporté dans le fait de sacrifier pour autre qu'Allah il y a dans ce hadith la preuve de la gravité du péché de sacrifier pour autre qu'Allah car celui qui sacrifie pour autre qu'Allah est le premier qui mérite la malédiction d'Allah dans ce hadith le professeur M. Chittaki en premier la'anallahu man zabaha li ghairillah ma yustafadou min al-hadith awwalan anna zabaha li ghairillahi muharramun shadidu tahrim wa shirkun fi muqaddimatil kabair premièrement ce que l'on retient de ce hadith est que le fait de sacrifier pour autre qu'Allah est une interdiction une grave interdiction et c'est du polythéisme qui est au début ou qui est en tête des grands péchés thanian anna zabaha ibadatun yajibu sarfuhalillahi wahdah deuxièmement que le sacrifice est une adoration qu'il faut exclusivement vouer à Allah thalithan tahrimu li'anil walidayni wa sabbihima mubasharatan au tasabbouba troisièmement l'interdiction de maudire ses parents de les insulter de façon directe ou indirecte rabi'an tahrimu munasaratil mudjirimin wa himayatihim min tatubiq il haddi shari'i alayhim wa tahrimu rida bil bida'ah quatrièmement au vautin de ce hadith l'interdiction de donner victoire à de donner victoire aux criminels ou bien de les protéger ou d'empêcher que la loi d'Allah soit appliquée sur eux et on retient également l'interdiction d'être d'accord et d'être satisfait des innovations khami'san tahrimu tassarrufi fi chudud l'arbi bitaqdimin au ta'akhir cinquièmement l'interdiction de toucher aux limites terrestres soit en les avançant soit en les reculant c'est-à-akhir 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 les interdits les interdits et les péchés car ici le prophète a maudit des personnes qui commettent des péchés ceci dans le but de montrer la gravité et de faire en sorte de repousser le maximum ces personnes de commettre ce genre de désobéissance de Allah subhanahu wa ta'ala ثم قال المؤلف رحمه الله وعن طالق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قال وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم ولا يجاوز أحد حتى يقرب له شيئا قال لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أخرب قال قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل 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 النار فقرب ذبابا فخل فخل سبيله donc là il n'y a pas لدل فدخل النار qu'est-ce que vous avez dans les autres نعم فدخل فدخل النار قال الشيخ الفوزان حفظه الله طارق بن شهاب هو طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه فحديثه مرسل صحابي مات طارق سنة 83 رضي الله عنه في ذباب اي بسبب ذباب صنم المكان منحوتا على سورة لا يجاوزه لا يمور به ولا يتعداه يقرب يذبح donc selon طارق بن شهاب que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit un homme est entré au paradis grâce à une mouche et un homme est entré en enfer à cause d'une mouche ils ont dit et comment cela au envoyé d'Allah il a répondu deux hommes sont passés à proximité d'un peuple qui avait une idole personne ne devait dépasser cette idole sans avoir auparavant sacrifié une chose pour elle ils ont dit à l'un d'entre eux sacrifie il a dit je n'ai rien à sacrifier ils lui ont dit sacrifie ne serait-ce qu'une mouche il a alors sacrifié une mouche ils lui ont laissé le passage et il est entré en enfer ils ont dit à l'autre sacrifie il a dit je ne peux sacrifier une chose à autre qu'Allah ils ont alors frappé son cou et est entré au paradis qu'il a dit l'imam Ahmed qu'il a dit le hadith c'est le hadith il a vu le prophète il n'a pas entendu de lui son hadith est donc Moursel et le hadith Moursel est un hadith qui rentre dans la catégorie des hadiths faibles qui rentre dans la catégorie des hadiths faibles et on avait cité dans les cours précédents qu'il y a dans le livre de l'imam Mohamed Ibn Abdul Wahhab des hadiths qui sont faibles on avait cité la parole de Cheikh Fawzan que les hadiths rapportés par l'imam Mohamed Ibn Abdul Wahhab dans son livre Soit sont authentiques soit ils sont Hassan bons soit ils sont faibles mais leur sens est appuyé par d'autres hadiths authentiques et ce hadith en fait partie Cheikh l'Albani a jugé faible et il a dit en jugement de ce hadith que le hadith est faible c'est à dire qu'on ne peut pas l'attribuer au prophète de cette façon mais qu'il est authentique de de la part de Salman Al-Farisi le hadith c'est la parole d'un compagnon ce que l'on dit le hadith c'est une parole qui s'arrête au compagnon donc c'est une parole qui est attribuée à l'un des compagnons du prophète et non au prophète et ici Cheikh l'Albani dit que ce hadith est moukouf à Salman Al-Farisi radiyallahu an et Cheikh l'Albani rajoute en disant sauf qu'il me paraît que ces paroles font partie de l'israéliyat l'israéliyat sont les faits qui sont rapportés par les fils d'Israël par les fils d'Israël et il dit Rahimahou Allah à Cheikh l'Albani que ce qui me paraît c'est que cela fait partie de l'israéliyat que Salman Al-Farisi a pu entendre de de ses maîtres lorsqu'il était chrétien car vous savez que Salman Al-Farisi était chrétien et il a rencontré un certain nombre il était l'élève d'un certain nombre de prêtres et il a connu l'islam notamment lorsqu'il est parti lorsqu'il a entendu parler d'un prophète en Arabie et qu'il l'a rencontré radiyallahu ta'ala an et concernant l'israéliyat le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit haddifu an bani isra'ila wala harash et rapporter des fils d'Israël sans qu'il n'y ait de mal à condition qu'il n'y ait pas de contradiction avec ce qui existe avec ce qui est existant dans notre religion donc chrétien faouzan hafidharullah dit donc lorsque l'on cite ce hadith il fait partie de la amana el mia du dépôt de la science de dire qu'il est qu'il est faible tout en reconnaissant que le sens est vrai et l'on verra par la suite de l'explication du cherche phorogène que les sens effectivement sont vrais et sont appuyés par d'autres preuves fidhubèb donc un homme est entré au paradis grâce à une mouche c'est à dire par la cause d'une mouche lorsque dans le hadith il est cité que deux hommes sont passés à proximité d'un peuple qui avait une idole sans âme sans âme on l'a vu dans les explications précédentes une statue c'est ce qui est sculpté ayant une forme c'est ce qui est sculpté ayant une forme et ce peuple interdisait à quiconque de passer à proximité de cette statue qui se trouvait dans un chemin qui se trouvait dans un chemin et ils interdisaient à quiconque de passer et de dépasser cette statue sans auparavant avoir sacrifié une chose المعنى الإجمالي للحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خطورة الشرك وشناعته فيحدث أصحابه ويبدأ حديثه ببداية تجعل النفوس تسترغب وتطلع إلى سياق هذا الحديث دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب شيء يسير سبب أمرا خطيرا وأوجب السؤال عن تفصيله وهنا يفصل ويقول إن رجلين يظهر أنهم من بني إسرائيل أراد العبور مع مكان يحل في ساحته صنم يفرد على من يفرض على من أراد تجاوزه أن يذبح له تقربا إليه وتعظيما له فطلب عباد ذلك الصنم من الرجلين التمشي على هذا النظام الشركي فأما أحدهما فاعتذر بالعدم فقنعوا فاقتنعوا فقنعوا منه بأي سر شيء لأن مقصودهم حصول الموافقة على الشرك فذبح للصنم ذبابا فتركوه يمر فدخل فدخل بسبب فعله هذا نار جهنم لأنه فعل الشرك ووافقهم عليه وطلبوا من الآخر أن يقرب للصمم فاعتذر بأن هذا شرك ولا يمكن أن يفعله فقتلوه فدخل الجنة لامتناعه من الشرك وشهر للصم بينظر Du récit. Un homme est entré au paradis grâce à une mouche et un homme est entré en enfer à cause d'une mouche. Ce sont des paroles qui, lorsque l'on les entend, cela nous donne envie de connaître la raison de ces deux choses. C'est donc une chose simple, aisée, une mouche, ce n'est pas quelque chose d'important, mais qui a causé des choses importantes ou graves. Et cela a impliqué la question qu'ont dirigées les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin de connaître les détails. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a détaillé sa réponse en disant, que deux hommes, et ce qui apparaît, c'est que ce sont deux hommes qui faisaient partie des fils d'Israël. Ici, on voit que Sheikh El-Fawzan rejoint ce que Sheikh El-Albani, rahimahullah, a dit concernant ce hadith. Que deux hommes, et ce qui apparaît, et qu'ils font partie des fils d'Israël, voulaient traverser un endroit dans lequel était disposée une statue. Et il était obligatoire pour toute personne qui désirait traverser cet endroit, de sacrifier à cette statue une chose, afin de se rapprocher d'elle et de l'immensifier. Ainsi, les adorateurs de cette statue ont demandé à ces deux hommes de se plier à cette règle polythéiste. Quant à l'un d'entre eux, il s'est excusé, n'ayant rien à sacrifier. Ils ont alors accepté de lui la chose la plus simple. Car leur but est que la personne sacrifie une chose et commette du polythéiste. Il a alors sacrifié pour cette statue une mouche. Ils l'ont alors laissé, ils lui ont alors laissé le chemin libre. Et il est entré, à cause de cela, dans le feu de Jéhennem. Car il a commis du polythéisme et a été d'accord avec la demande de ce peuple. Ils ont demandé à l'autre homme de sacrifier pour la statue. Il s'est excusé, car cela fait partie du polythéisme et il lui est impossible de le faire. Ils l'ont alors tué et il est entré au paradis, car il s'est abstenu du polythéisme. Le contexte de ce hadith, dans ce chapitre, qu'il y a dans ce hadith une preuve que le fait de sacrifier est une adoration et le fait de l'avouer à autre qu'Allah et du polythéisme. Ce que l'on retient de ce hadith, premièrement, c'est la gravité du polythéisme, même lorsque cela concerne des choses minimes. Deuxièmement, que le polythéisme implique l'entrée en enfer et que le tawhid implique l'entrée au paradis. Troisièmement, qu'une personne peut commettre du polythéisme sans savoir que c'est du polythéisme qui fait entrer en enfer. Car celui qui a sacrifié la mouche, savait-il que cela le ferait entrer en enfer ? Non. Est-ce que cela l'a excusé ? Non. Quatrièmement, le fait de prendre garde au péché, même si, en apparence, ils n'ont pas grande importance. Cinquièmement, que cet homme est entré en enfer à cause d'une chose qu'il n'a pas voulu faire dès le début. Mais il l'a fait afin d'être épargné du mal des adorateurs de cette statue. Sixièmement, que le musulman, lorsqu'il fait du polythéisme, cela annule son islam et il entre en enfer. Car cet homme était musulman, sinon, il n'aurait pas dit qu'il était entré en enfer à cause d'une mouche. Est-ce que vous avez compris ou pas ? Si c'était un mécréant, il serait rentré en enfer à cause de sa mécréance. Mais là, il était bel et bien musulman, et ce qui l'a fait entrer en enfer, c'est cette mouche qu'il a sacrifiée pour cette statue. Septièmement, que ce qui est pris en compte sont les actes du cœur, même si les actes des membres du corps sont minimes. Car celui qui sacrifie pour autre qu'Allah, lorsqu'il sacrifie pour cette idole ou pour ce saint ou autre, il le fait en immensifiant cette chose, en lui donnant une importance qui n'est pas la sienne. Et ceci fait partie des actes du cœur. Or, celui-ci, cet homme, l'acte des membres de son corps était minime, qui est de sacrifier une mouche. Mais par contre, ce qu'il y avait dans son cœur comme immensification et comme vénérance vis-à-vis de ses statuts, est ce qui a été pris en compte et ce qui l'a fait entrer en enfer. Huitièmement, que le fait de sacrifier est une adoration et que de le vouer à autre qu'Allah est du grand polythéisme. Neuvièmement, le mérite du tawchid et son immense récompense. Dixièmement, le mérite de patienter dans la vérité. Le mérite de patienter dans la vérité. La parlemente de patienter dans la vérité. Le mérite de patienter dans la vérité. La parlemente d'Allah, azzawajal, ne t'y tiens jamais debout. Car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier. Car c'est là qu'on trouve des gens qui aiment se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Quel est le contexte de ce chapitre dans le livre du tawchid ? Ce chapitre, à savoir que l'on ne sacrifie pas pour Allah dans un endroit dans lequel il est sacrifié pour autre qu'Allah. Cela, ce chapitre vient en continuité du chapitre qui le précède. Qui est ce qui était rapporté dans le fait de sacrifier pour autre qu'Allah. Car le chapitre précédent montre le jugement de sacrifier pour autre qu'Allah. Et ce chapitre vient interdire tout moyen qui permettrait d'arriver à cette interdiction de sacrifier pour autre qu'Allah. Et ce chapitre vient également interdire le fait de ressembler à ceux qui sacrifient pour autre qu'Allah. Et ce chapitre vient de sacrifier pour autre qu'Allah. Et dans la parole de l'Umam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, Chir al-Fawzan dit Dans lequel on sacrifie pour autre qu'Allah. Il est interdit de sacrifier pour autre qu'Allah dans un endroit dans lequel il est sacrifié pour autre qu'Allah. C'est-à-dire dans un endroit qui est préparé à cet effet et dans lequel les gens se rendent pour cela. C'est-à-dire pour sacrifier pour autre qu'Allah. Et dans le verset de Surat al-Tawba, le verset 108, Allah azzawajal dit Ne t'y tiens jamais debout. C'est-à-dire ne prie pas dans Masjid al-Dirar. Masjid al-Dirar qui a été construit par les... Par les monafiqines. Par les hypocrites. Et on verra par la suite l'explication de Cheikh al-Fawzan, Hafizahullah. La Masjidun Ussissa. Une mosquée... Fondée. C'est-à-dire construite. La Masjidun Ussissa. Une mosquée fondée, c'est-à-dire construite sur la piété. Qui est l'obéissance à Allah et à son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Et on verra par la suite que la mosquée dont il est fait allusion ici est la mosquée de Quba. Ou bien la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Selon la divergence qu'il y a entre les exézètes du corps. Les... Allah aime ceux qui se purifient. C'est-à-dire ceux qui se purifient des saletés physiques ou morales. Des saletés physiques ou morales. Des saletés physiques connues de toutes. Ou morales qui sont les péchés et à leur tête le... Le polythéisme. Le sens général de ce verset. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 3. 6. 5. Donc, le sens général de ce verset. Allah, subhanahu wa ta'ala, interdit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de prier dans la mosquée Ad-Dirar, qui a été construite par les hypocrites, afin de porter préjudice à la mosquée de Quba, qui est la première mosquée construite en islam. Et ils ont construit également cette mosquée Ad-Dirar, bâtie sur la mécréance d'Allah, sur la mécréance envers Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ces hypocrites ont demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de prier dans cette mosquée qu'ils ont construite, afin de prendre cette prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce lieu, comme une preuve par laquelle ils pourront légitimer leur acte et cacher la fausseté sur laquelle ils l'ont bâti. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a promis de le faire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a promis de prier dans cette mosquée, mais ils ne connaissaient pas leur mauvaise intention. Ainsi Allah, azzawajal, lui a interdit de le faire. Et l'a encouragé à prier dans la mosquée de Quba, qui a été bâtie sur l'obéissance d'Allah et de son envoyé. Ou dans sa mosquée, sallallahu alayhi wa sallam, selon la divergence qu'il y a entre les savants du tafsir. Puis Allah, azzawajal, a fait l'éloge des gens qui prient dans cette mosquée. Dans cette mosquée bâtie dans l'obéissance d'Allah. Allah, azzawajal, a fait leur éloge en les qualifiant de personnes qui se purifient. Qui se purifient du shirk et qui se purifient des saletés physiques. Et Allah aime ceux qui sont dotés de cette caractéristique. Menaسبة الآية للباب هي قياس الأمكنة المعدة للذبح لغير الله على المسجد الذي أعد لمعصية الله في منع عبادة الله فيه فَكَمَا أَنَّ الْمَسْجِدَ لَا تَجُوزُ الصَّلَةُ فِيهِ لِللَّهِ فَكَذَلِكَ هَذَا الْمَوْضِعُ الَّذِي اُعِدَّ لِذَبْحِ فِيهِ لِغَيْلِ اللَّهِ لَا يَجُوزُ الزَّبْحُ فِيهِ لَهُ سُبْحَانَهُ Quel est le contexte de ce verset dans ce chapitre? Ce verset qui parle de la mosquée construite par les hypocrites et de l'interdiction qu'Allah a fait à son envoyé d'y prier. Quel est le contexte de ce verset dans le chapitre qui est celui qu'on étudie? L'interdiction de sacrifier pour Allah dans un endroit dans lequel on sacrifie pour autre qu'Allah. Le contexte est l'analogie entre ces endroits qui ont été construits et mis en place pour sacrifier des bêtes pour autre qu'Allah. de faire l'analogie entre ces endroits et cette mosquée qui a été construite dans le but de désobéir à Allah. Lorsque Allah a interdit de l'adorer dans son enceinte. Allah a interdit à son envoyé de prier et le professeur, sa prière est la plus complète. C'est celle qui est la mieux accomplie. Et Allah a interdit à son professeur de se rapprocher de lui dans cette mosquée qui a été construite par les hypocrites. De la même façon, il est interdit de sacrifier pour Allah dans des endroits qui ont été mis en place et qui sont utilisés pour sacrifier pour autre qu'Allah. Est-ce que vous avez compris l'analogie ou pas? C'est clair? Quelqu'un n'a pas compris? Ce que l'on retient de ces versets. Premièrement, ce que l'on retient de ces versets. L'interdiction de sacrifier pour Allah dans les endroits mis en place pour sacrifier pour autre qu'Allah. Ceci en analogie avec l'interdiction de prier dans une mosquée bâtie sur la désobéissance d'Allah. Deuxièmement, il est préférable de prier avec des gens vertueux qui s'éloignent de toute chose impure. Car Allah a fait l'éloge de ceux qui se purifient de façon physique, mais aussi de façon morale, de toute forme de polythèse. Troisièmement, on retient de ce verset l'attestation ou le fait que l'on atteste à Allah l'attribut de l'amour. Comme cela est propre pour lui, subhanahu wa ta'ala, et l'on atteste à Allah l'attribut de l'amour comme l'on lui atteste l'ensemble de ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Allah aime, mais il n'aime pas comme ses créatures. Et Allah Azza wa Jalla le dit clairement. Quatrièmement, et on retient de ce verset, l'encouragement à faire les ablutions et à se purifier de toute forme d'impureté. Cinquièmement, que les intentions ont un impact sur les endroits. Que les intentions ont un impact sur les endroits. Tu peux construire une mosquée, mais si tu construis une mosquée dans le but de désoblier à Allah, dans le but de diviser les musulmans, dans un but mauvais, et bien cela aura un effet sur cet endroit. Car Allah Azza wa Jalla intervient à son professeur de prier dans quoi ? Dans une mosquée. Pourquoi ? Parce que l'intention sur laquelle cette mosquée a été créée est fausse, mauvaise et nulle. Sixièmement, qu'il est légiféré de fermer la porte à tout moyen qui pourrait amener au shirk. Pourquoi est-ce qu'il nous est interdit de sacrifier pour Allah, dans des endroits dans lesquels on sacrifie pour autre qu'Allah, pour fermer la porte à toute forme de polythéisme ? Merci. 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 Merci.